Écoutez, c'est rendu trendy, gang. À chaque semaine, vous en redemandez. Et on aime bien, bien ça l'avoir avec nous autres, notre cher ami Céric, qui va nous parler de Kitten Lidstrom. Comment est-ce qu'il va? Ça va, toi? Aïe, aïe, aïe. C'est bon cheveux, hein? C'est beau, t'as tard, Barnus. C'est beau, jeune homme. Il n'y a pas le choix. Il fallait que je le fasse. À un moment donné, quand c'est rendu long de même, là. C'est-tu chez le barbier que tu vas ou tu vas chez la coiffeuse? La coiffeuse. C'est une amie à moi, fait que je suis fidèle. Écoute, ben, moi, là, ça fait bien, bien longtemps que je n'ai pas été chez le barbier. Vous allez comprendre pourquoi, hein? Clepper, ma blonde, fait ça une fois par mois. C'est réglé. Tink, dang, c'est pas long. Mais je pense que j'ai été une fois dans ma vie chez un barbier. Puis je pense qu'il faut que je réessaye cette expérience-là. C'est vraiment hâte. C'est hâte, hein? Ouais. Tu sais, la petite guérine qui met ce chauve, là. Ah, la petite guérine qui met ce chauve, là. Ah, c'est relax. Ah, ouais, il faut que j'aime ça. Bon. C'était un peu timide au début, là, mais... Oui, 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 oui. Hé, Benson, je vais aller te donner un message, là. Mais là, je t'avais qu'en gros... Je t'ai envoyé... Ah! Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Benson, il m'a envoyé... En deux jours... Quatre mille quarts! C'est une machine! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benson. Mon cher Ced. Yes. Parlons de Caden Lindstrom. Hé, finalement. Finalement, hein, ça fait un petit bout que je pense que le monde l'attendait, celle-là, hein? Oui, 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 tout à fait. C'est un gros bonhomme, hein? C'est un gros bonhomme, Lindstrom. Lindstrom a commencé la saison 6 pieds 3. Il est rendu à 6 pieds 4. Écoute, je pensais qu'il était rendu à 6,5. C'est pas des maudites faces, hein? Ben là, ça continue de même. L'année prochaine, il va être à 6,5. Ça n'a plus de bon sens. Ouais, mais là, il a 18 ans, bien sonnant. Il peut grandir encore peut-être un petit pouce, peut-être? Ouais, un demi. Peut-être un demi. Malgré que ça dépend, il y en a qui rapetissent en vieillissant. Slaphy a rapetissé d'un pouce une fois qu'il a été repêché. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Oui, il était à 6,4 quand ils l'ont repêché. Là, il est rendu 6,3. Oui, c'est ça. C'est un petit peu weird comme situation, mais c'est pas grave. Il est grand pareil, on s'entend? Écoute, rendu au-dessus de 6 pieds 1, moi, je suis content. C'est au-dessus de la moyenne. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. Oui, tout à fait. Caden Lindstrom, là, moi, je vais tout le temps... Non, je vais t'essaier à lire, je vais me faire ma gueule. Tu parles de Caden Lindstrom, puis après ça, je vais te donner mes contre-arguments, parce que je t'attends, moi. Moi, je suis prête. Écoute, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas un gros débat entre toi et moi. Ça va être plus envers la communauté, puis ce que les gens ont vu. Parce que ce que les gens voient, c'est beaucoup de highlights. Puis là, le problème avec Caden Lindstrom, c'est qu'il est blessé. Bien, il a été blessé longtemps. Il n'a pas joué le nombre de matchs qu'on aurait voulu. Il a 34 games, je pense, ce qu'année. Oui, si on regarde, il a fait 32 matchs au total en saison régulière. 46 points, 27 buts. Ce qui n'est pas mauvais du tout, surtout considérant qu'à la base, c'était considéré comme un tireur, ce gars-là. Mais il s'est développé énormément. Puis là, on peut dire que c'est un joueur qui est vraiment complet. C'est un joueur qui est capable de passer. C'est un joueur qui est capable de tirer. C'est un joueur qui est capable de patiner. Puis c'est un joueur qui est capable de frapper. Ça fait qu'il y a tout le package deal, le bonhomme. Est-ce que tu penses... Là, on va essayer de... Je vais essayer d'être quand même de bonne foi, puis on va rêver, gang, OK? Est-ce que tu penses qu'il pourrait être aussi bon qu'un Quentin Byfield? Je crois que c'est un mélange entre Byfield et Slavkovski. Est-ce que Byfield, son explosion, c'est phénoménal. C'est un gars-là, c'est un train. Ce n'est pas le REM qui marche la moitié du temps. C'est un train pacifique, CN, ou peu importe, qui rentre au poste. Il va se graver. Mais les mains de Slavkovski, c'est une coche au-dessus de Byfield, selon moi. Il y a la touche du finisher un peu mieux aussi. Mais Byfield, c'est un joueur qui est vraiment complet déjà. C'est ça, oui. C'est tout un joueur. Il est très rapide. Puis quand tu regardes Lindstrom, c'est ce qui se démarque beaucoup de lui. C'est sa capacité, d'un, de bien se positionner, puis de revenir en arrière. Quand il est capable de retourner à la défense, c'est un train. Regarde où tu vas, parce que lui, il s'en vient. Lui, il joue bien la game dans la game, lui. Exact. Lui, il a déjà compris ce qu'il fallait. C'est lui, il va t'exciter de voir ça, lui. Écoute, le jeune de 18 ans, 6 pieds 4, 210 livres, 6 pieds 3, 220, peu importe. C'est un grand bonhomme, c'est un gaucher, c'est un allié, mais il peut jouer au centre. Il a prouvé qu'il est capable de jouer au centre, mais cette année, il n'a évidemment pas joué à cette match pour le démontrer. Moi, je trouve que son parcours... C'est pas dans Montréal, des gars, on n'est pas trop sûrs. Centre, je pense à Kirby, Dak, je pense à Newhook. L'Eat-Drop, c'est un autre de même, ceux qu'on n'est pas trop sûrs. Écoute, moi, ce qui me fait peur avec le Canadien, c'est que quand tu regardes un gars qui a été blessé, ça ressemble à Dak, juste avant qu'il soit repêché, blessé, blessé un peu après. Il a toujours eu des petits trucs qui traînent. J'ai peur que ce soit ce type de joueur-là qui aurait une tendance à se blesser en début de carrière. OK, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. On est les champions nationals, nous autres, à Montréal, avec les gars blessés. J'espère qu'on va faire nos devoirs. Puis pourquoi je vous dis ça, la gang? Ryan Backer, il faut faire attention. Ryan Backer, je l'aime beaucoup. Problème de genoux, j'espère qu'il n'y aura pas de récidive. J'espère que ça va se résorber. Mais j'en garde l'historique, j'en garde Kirby Doc, j'en garde les gars qu'on va chercher. Il semble qu'on va chercher des gars qui sont propices aux blessures. Tu sais ce qu'on va chercher? On va chercher des gars qui ont du caractère et qui n'ont pas nécessairement peur de se mettre le nez dedans. Puis qu'est-ce que ça donne? Ça donne des joueurs qui se blessent parce qu'ils sont jeunes et ils ne sont pas encore adaptés à la Ligue nationale. Oui, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Il va arrêter. Il va toujours y aller à fond de train et c'est ce qu'il a fait de faire des blessures au début de sa carrière. Il commence un peu à catcher la game un peu plus. D'après moi, les blessures, ça va être plus occasionnel dans le cas de Goulet. On ne veut pas non plus répéter un Edmondson, entre autres, qui est encore blessé d'ailleurs. Ça n'a pas de bon sens. Il est déjà blessé. Il est encore une semaine à day-to-day. En tout cas, peu importe. Dans le cas, on revient à Lindstrom. Moi, ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il démontre déjà un produit fini pour la Ligue nationale et il reste juste maintenant à se développer ce produit-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment rien à y apprendre en tant que tel. Donc, lui, tu parles de l'Edstrom, c'est le genre de joueur qu'on va le repêcher, disons, en 2024 et il va commencer la saison à la dernière nationale en partant? Non, pas nécessairement. Moi, je pense qu'il va jouer encore une saison dans la Ligue canadienne. Tout simplement parce qu'il a été blessé. Il a joué juste 32 matchs. Pourtant, tu te rappelles Galchenyuk avait été blessé et ça n'a pas repêché. J'ai commencé avec le Canadien tout de suite. Je suis d'accord, mais on n'avait pas grand-chose dans ce temps-là. Quand on a repêché Galchenyuk, tu avais Gallagher qui était très jeune, Pacioretty et Subban qui étaient très jeunes, Carey Price qui commençaient aussi. Il manquait de profondeur beaucoup à l'avant. On regarde-tu l'année qu'on est en Montréal présentement cette année? Oui, je te comprends. Mais si on va chercher un échange, si on va chercher un autre gars qui vient supporter en avant, à ce moment-là, on peut peut-être attendre un an de plus. Peut-être. En tout cas, moi, j'attendrai un an de plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce gars-là, tout ce qu'il a besoin, c'est de jouer. Il a juste besoin de jouer, de prendre du galon et de montrer, regarde, joue du man-to-man ou joue la boîte, fais ce que tu veux. On fait juste jouer des games et on va y aller. On va y aller comme ça. C'est ça qui est le fun avec lui. Il a un tir de la Ligue nationale déjà. Il a un coup de patin de la Ligue nationale. Il a la grosseur de la Ligue nationale. Maintenant, il ne faut juste pas qu'il se blesse. Écoute, on va espérer. Mais en même temps, Adam a raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un était blessé une fois, ça veut dire qu'il est propice aux blessures. Ça ne veut pas dire ça. On est d'accord. C'est juste qu'à un moment donné, ce n'est peut-être pas le cas de l'Éditha, mais moi, je faisais référence à des roundbackers, des goulets, par exemple, c'est des gars qui se blessent à la répétition. Kirby Dark, pareil. Tant ou c'est longtemps que ce n'est pas la même blessure. Parce qu'en cas de roundbacker, c'est les genoux deux fois. C'est un problème de croissance, une maladie de croissance au niveau des genoux qui peut être très douloureuse comme maladie. Mais aussi, blessure aux genoux. D'ailleurs, c'est arrivé ça au championnat mondial l'année passée. Je ne me trompe pas, roundbacker? Roundbacker, oui. Les championnats de l'année passée, il était malade. Il avait comme une grosse grippe. Il a joué malade. Il a joué malade, OK. Il a joué malade. Il avait l'intraveineuse pour être sûr de récupérer rapidement pour pouvoir jouer. Ça démontre du caractère. Puis, tu sais, Lindstrom, le problème, c'est qu'il a été opéré lui aussi. C'est une opération au haut du corps. Donc, elle essaie de trouver réellement c'est quoi l'opération. Ce n'est pas nécessairement grave, mais ça reste qu'il y a quand même eu une opération sur lui déjà à son jeune âge. Puis, écoute, moi, quand je regarde ça, c'est un power forward, on s'entend. C'est un gars qui va être capable de faire plein de choses puis qui démontre, en fait, c'est une ascension assez fulgurante. Quand tu regardes, quand il a été repêché dans la Ligue junior, il était quand même loin derrière. Puis, cette année, ça a explosé ses chiffres. Ça a explosé sa façon de jouer aussi. C'est un gars qui a vraiment pris du galon dans la dernière année. Un peu comme, à l'instar de Slavkovski, que lui, c'était comme dans les derniers trois, quatre mois. C'est le même principe dans son cas. C'est comme, il a explosé là. Jusqu'en décembre, jusqu'à temps qu'il se blesse. Puis là, dans le fond, on va voir pendant les séries s'il est en mesure de jouer. Mais sinon, j'ai le fait bien que cette blessure-là, ça ne va pas changer grand-chose dans son rang de sélection. Ben, non, effectivement. Je ne pense pas. Je serais surpris que ça change quelque chose. Peut-être un peu. Un ou deux rangs. Ah oui? OK. Ben, dis donc, après tout, il va sortir quel rang, les trompes? Ben, quand tu regardes, mettons, le consensus, c'est autour de sixième. Le plus haut qu'on le voit, c'est troisième. Puis le plus bas qu'on le voit, c'est quatorzième. Ah non, c'est impossible. Voyons donc. Ça n'irait pas jusqu'à quatorzième. Ça devait être une ancienne liste qui n'ont pas, en fait, refaites depuis. Mais moi, je le vois sortir entre... Ben, il pourrait sortir trois. Remarque-là. Quelqu'un qui aurait... Une équipe qui aurait besoin de lui, il va sortir trois. Mais j'ai l'impression qu'un Lefshunov, qu'un défenseur va prendre la place de la troisième. Puis lui, ça va être quatre, cinq. Ça va être entre lui et Heisman, peut-être. Ou sinon, il y a deux défenseurs qui sortent. Puis là, à ce moment-là, il tombe cinq ou six. Puis là, on a peut-être des chances. Moi, j'ai vraiment le feeling que Lefshunov va sortir avant Heisman. C'est mon feeling. Heisman ne veut pas... De plus en plus, à la nouvelle rétégration nationale, on veut avoir des gars qui jouent sur 200 pieds. Heisman est dimensionnel offensif. Au moins, Lefshunov, l'avantage avec lui, je pense, c'est que même s'il ne devient pas un joueur d'exception ou un joueur qui peut jouer sur une première paire, à la limite, il va jouer sur la troisième ligne puis il va te rendre de fier service par son gabarit, par son éthique de travail. Fait que, tu sais, le pire qui va arriver, moi, je pense, tu parles tout le temps de son plafond puis son plancher. Son plancher, selon moi, c'est un gars de troisième trio. Maximum. Ben, minimum. C'est son plancher, je parle. Son plafond, moi, je le mets sur deuxième ligne. Tu mets-tu son premier trio, Lefshunov, son plafond? Lindström pourrait se développer comme un premier trio, oui. Ah oui, OK. Je ne le vois pas atteindre ça, mais il y a beaucoup d'experts qui pensent qu'il y a le potentiel et il est là. Tout ce qu'il faudrait qu'il améliore, c'est vraiment son côté passeur qui est quand même très bon pour être en mesure de rivaliser avec les autres de son premier trio parce qu'on s'entend, la plupart des gars qui sont premiers trios sont autant capables de passer que de tirer, idéalement, à part les Ovechkin de ce monde qui sont vraiment un gros step supérieur. Exemple, Heisman pourrait arriver dans le premier trio, mais ce serait uniquement basé sur son finishing, son finisher, son tir. Dans son cas, à lui, il faut vraiment qu'il soit comme... qu'il continue à évoluer encore une petite coche puis une autre coche. Puis c'est ça. Mais ça serait quand même beau à voir. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a un qui l'a dit dans le chat tantôt. Kirby Dax, 6 pieds et 3. Slavkovski, 6 pieds et 3, 4. Lui, 6 pieds et 3, 4. Tu mets tout ça sur la même ligne dans les séries. Ouf! The Legend of Doom qu'on appelait ça dans le temps avec les Flyers, avec Lindros, puis Alakiaire et Colin. Ça serait beau. Sinon, dans le pire des cas, tu as un et deux. Tu as Slav, c'est la première, puis lui, c'est la deuxième. C'est un one-two punch sur le côté gauche, à moins qu'il joue à droite ou à gauche. Ça va dépendre, mais c'est deux gauchers. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. Ouais. OK. Maintenant, je vais te poser une question de même. L'Edith Trum est disponible. Ouais. L'Edith Trum ou Ziggris? Bon, je vais prendre Ziggris. Et que le monde ne sera pas d'accord avec tout dans le chat. Je dis ça de même, là. Gang, êtes-vous d'accord? L'Edith Trum ou Ziggris? Tu veux-tu un gars qui n'a jamais joué? T'as pas hésité, t'as pas hésité pantoute, là. Ben, c'est parce que le gars, il a joué dans la Ligue nationale. C'est comme Newhook ou Meshire Beck. Je te poserai une question qu'on vous posait tantôt. Qui te choisit, toi? Newhook ou bien donc Meshire Beck dans un package? Ben, Newhook. Bon. Alors, Ziggris ou Lydith Trum? Ben, je prends Ziggris. Écoute, il y en a, il y en a-tu qui ont dit Ziggris dans le chat? Pas beaucoup, je pense. Il y en a un. Cherche, je vais leur laisser un peu de temps. Guys, Lydith Trum, là. Oui, oui, vas-y. Il faut penser à quelque chose. Lydith Trum, là, c'est peut-être 60 points dans la Ligue nationale. Peut-être. Ziggris l'a fait deux fois. Voilà. Ziggris en santé. Ziggris en santé, c'est genre ça, c'est 60 points, mais il peut faire plus, là. Il peut faire plus, certain. Son plafond n'est pas fini, Ziggris. Mais, beaucoup mettent en doute son éthique de travail, son attitude, c'est tellement important, ça. Moi, là, je ne comprends pas comment on accorde autant d'importance à ça, j'en reviens pas, moi. Sérieux, là. Mais qui pense ça? Ben, c'est parce qu'il fait des Michigans, Ced. Ben oui, mais je veux dire... Faut-tu étecœur avant les Michigans? Faut-tu éteccer plus avec un peu? La LNH, l'ont fêté, la fête du Michigan, il y a quelques jours. Oui, oui, j'ai dit ça. Pour vrai, Ziggris, ce n'est pas Dubois. Ziggris est bien plus intégé. Ben non, ça n'a pas rien à voir avec Dubois, c'est pas pareil. Quand tu regardes un gars comme Lindstrom, son avantage, c'est le côté imposant qui pourrait faire en sorte que des équipes vont le choisir à cause des séries. Ben ça devient vraiment plus tough. Pis Ziggris n'a pas fait les séries, encore. Fait qu'on ne sait pas. Mais on peut se baser dans la NCAA quand il a fait des tournois majeurs où là, il a vraiment chêné pis il était au top de sa game. Même des fois, il y avait des games qui étaient meilleurs que Jack Hughes. Fait que c'est quand même... Tu sais, Jack Hughes, tout le monde l'aime pis il n'y a pas personne qui dit que c'est un flaboyant pis ci pis ça. Mais c'était le même genre de gars dans la NCAA. Fait que ça dépend de son développement. C'est tout. Ouais. Parce que c'est ça que ça coûte. Si vous pensez qu'on va avoir un Ziggris pour le choix des Jets de Winnipeg pis un Jordan Harris, on va oublier ça tout de suite. C'est pas des ébets là, un nime. Ziggris, on met ça dans la même conversation qu'un Cole Caulfield. C'est dans la même catégorie. C'est pas le même style de joueur, mais c'est des joueurs de même qualité, qualité comparable. Fait que Cole Caulfield, tu peux te répondre. Je pose la question souvent. Cole Caulfield ou Benon Kaden Edstrom? Ben, Caulfield. Bon, ben, fait que ta réponse est légitime pour Ziggris. C'est parce que on aime pas Ziggris, on pense qu'il est selfish pis qu'il a pas une bonne attitude. Parce que vous voyez un peu, écoute, il a pas une bonne offre de contrat, regarde. Cole, là, c'était bien deux secondes. Cole Caulfield, je l'aime bien. Il était chanceux, un mot. Il était chanceux d'aller chercher 7,8 millions blessés, lui. Christy, il avait l'épaule déboîtée, défaite. Il était même pas encore opéré. Non, il était-tu opéré quand il a eu son contrat? Je pense qu'il était même pas encore opéré. C'est après qu'il a été opéré? OK, il était déjà opéré? OK, c'est vrai, c'est après. Anyway, c'était en réhabilitation quand il l'a eu. La réalité, c'est que Caulfield, il a bénéficié du fait que c'était déjà une superstar avec le Canadien. Donc, c'est pas juste pour les faits sur la glace. Mais c'est tout, là. Mais non, mais combien de chandails qu'il rapporte, il doit rapporter au moins 5-6 millions en chandails. il a rapport énormément. Bien, c'est ça. Moi, je comprends d'avoir une hésitation, c'est normal, on a peur. Là, on se rappelle de Pierre-Luc Dubois, je le vois souvent dans le chat, on se rappelle d'Uberdo, des gars de talent qu'on voulait avoir, Drouin, on prend en même plein. Fait qu'on a peur que ce soit même affaires aiguilles. Je vous comprends, c'est légitime. Mais si on parle d'un point de vue de talent hockey, Zéguis a montré quand même deux saisons de 60-65 points. Les coachs, je trouve qu'il est écœurant. La chambre, il n'y a pas personne qui dit rien, à part peut-être les vieux de la vieille qui eux sont habitués de jouer avec un... C'est différent, les jeunes ne sont pas pareils comme les gars qui ont 35 ans. C'est normal. Ce que vous avez vu peut-être en ligne avec d'autres joueurs plus vieux et des choses qui ont pu se passer, ce gars-là, oui, il aime ça, shiny, mais Caulfield aussi aime ça shiny. Je pense que tout le monde l'aime à Montréal, Caulfield. Pourtant, il ne s'est pas caché qu'il aime ça être sur les feux de la rampe, Caulfield. Mais non, il n'y a rien de mal à ça. Voyons donc, il faut évoluer un peu. On est rendu en 2024 et c'est un show. Au prix que ça coûte d'aller voir une game, toi, tu le sais, tu as l'occasion d'y aller régulièrement. Tu vas avoir un show. Écoute, tu as 16 équipes qui font une série sur 32. Ça veut dire que une équipe d'en moyenne fait aussi souvent en série qu'elle ne les fait pas. Donc, on peut-tu au moins quand on ne fait pas essayer d'avoir un spectacle, d'avoir un show, d'avoir un petit hot dog Michigan de temps en temps, pourquoi pas? Ça rend l'utile et agréable. Mais bon, écoute, ceci étant dit, merci d'avoir parlé d'Edith Trump. Moi, j'ai... Ouais. Honnêtement, je ne vais pas pêter de coche auprès d'Edith Trump. Je vais être content. Ça va être une belle addition pour le Canadien de Montréal. À Eisenman, je comprends qu'il y a certains qui ont des petites hésitations, mais un marquant naturel comme ça, s'il est disponible et qu'il n'est plus là, il faut pas que tu passes à côté. J'espère que les Canadiens vont prendre. J'espère qu'ils vont pas aller chercher encore un autre défenseur, mon seul. Écoute, ils ont des bons choix en avant. L'Edith Trump, il risque d'être parti si on repêche en cinq, puis à un moment donné, ça va être plus... La question, ça ne va pas être Lindstrom ou Ziggus. Ça risque d'être plus... Est-ce qu'on prend Catten ou qu'on prend Heisman ou on prend Ziggus? Puis là, dans ce temps-là, je pense que les réponses vont être un peu différentes parce que c'est plus le même genre de joueur. Catten, c'est drôle. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne prendront pas Heisman. Je ne sais pas. C'est une mauvaise idée. Bien, c'est encore drôle. On a parlé d'Heisman, mais écoute, la seule chose, Lindstrom, on n'a pas parlé, mais en ce moment, il joue avec qui? Avec un superstar en devenu, Gavin McKenna. Gavin McKenna est sur 61 parties, 97 points. Il n'y a pas un jeune qui a fait ça depuis... Bien, évidemment, depuis Connor Beddorf, mais avant ça, c'était d'autres... En tout cas, c'est impressionnant ce qu'il fait, puis ils jouent ensemble. ensemble dans la... Sur la même... Pas sur le même trio, nécessairement, mais en avantage... C'est la même équipe, puis toujours en avantage de McE ensemble, puis tout ça. C'est ça. Exact. Mais il y a d'abord, par contre, c'est qu'un gars de 5 et 8, 5 et 9 va toujours mesurer 5 et 8, 5 et 9, tandis qu'un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, bien ça, tu ne peux pas lui enlever ce physique-là. Il l'a déjà. Maintenant, c'est ses habiletés. Ils vont le propulser où? C'est ça que l'avenir va nous réserver, puis j'ai bien hâte de voir ça. Ced, dis-nous donc prédictions pour un soir? Oh, shit. Écoute, moi, les prédictions Kraken, je pensais qu'ils allaient se faire pogner contre eux autres, puis finalement, bien, ils les ont torché, hein? Oui. Fait que... Écoute, je pense que l'avalanche serait du genre à peut-être relâcher un peu le pied, là, puis s'en faire compter deux rapidement, puis peut-être se réveiller. Fait que d'après moi, c'est là qu'on va avoir un match en prolongation. Fait que 3-2. 3-2. Bon, tu vois, regarde, Bernard, il te pardonne de ne pas avoir mis la casquette, parce que, regarde, il faut rentabiliser ça, cette coupe de cheveux-là, donc pas pour ce soir. C'est une prochaine, il va la mettre, Bernard, bien, pas pour ce soir, OK? Écoute, bien, ça, c'est comme une fille qui vient de te faire teindre les cheveux et qui n'a pas remarqué, parce qu'elle va faire une belle coupe, une belle permanente, tu ne le remarques pas. tu ne seras pas de plus insultant que ça, Bernard? Bien, c'est ça. Richard, merci beaucoup, mon cher! Je n'en pense pas, ça, ça prend quelques vétérans dans l'équipe pour conseiller à un jeune modère, tes ardeurs, le kid. Bien oui, c'est sûr, je suis certain que c'est important. Pas nécessairement pour lui dire de se calmer, parce que dans la Ligue nationale, tu n'as pas le temps de te calmer quand tu te fais une place. Par contre, tu le vois, les RHP, puis les autres jeunes, Joshua Roy, ils se blessent, puis ils se blessent pourquoi? Ils se blessent parce qu'ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent. Mais c'est sûr que d'avoir une couple de vétérans, ce que ça fait, c'est justement, c'est que ces jeunes-là prennent moins de minutes, puis ils se mettent moins dans des positions comme ça. Ça fait que c'est plus à ce niveau-là, je pense que c'est important d'avoir des vétérans, des vieux de la vieille qui connaissent comment ça marche. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que tu en penses de marche-ceau? On en parlait un peu tantôt. Non, 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 trop petit. Trop petit? Pourtant, via Conn Smythe en finale de la Coupe de l'année passée. Oui. Ben, sinon, on sort Newhook, on trouve quelqu'un d'autre, on envoie ça ailleurs. OK. On laisse la place. OK. Ah oui, c'est ça, pareil. Attends une minute. Attends, attends, attends. T'es pas prêt de me dire, toi, que Newhook, c'est l'équivalent d'un marche-ceau? Non, 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 non. Ce que je dis, c'est qu'il faut que tu te débarrasses de Newhook qui jouerait en principe le même rôle que marche-ceau dans la carrière où il est rendu. Là, là, on peut-tu laisser graver les échelons un peu, là? Newhook, c'est la place, c'est la troisième ligne. Oui. Marche-ceau, c'est la deuxième ligne. Fait que Newhook, tu mets Roi où? Hein? Tu mets Roi, tu le mets où, Roi? Joshua Roi? Oui. Mais c'est la troisième. Ah oui, c'est Newhook. OK. RHP, il est rendu où? RHP, tu le mets sur la 4, oui. C'est le fun en maudit, ça. Ben, le fun en maudit. Newhook, RHP, OK, OP. Mets-les sur la 3, ça peut te faire plaisir. Parce que là, on ne met pas, là. Le Josh Anderson, il faut toujours bien le mettre quelque part des prochaines, il faut le mettre sur la 3. Fait que tu vas avoir Josh Anderson, tu vas avoir Newhook, puis tu vas avoir... Gallagher. Non, Gallagher, c'est la 4 année prochaine. Arrête-moi ça, toi, là. Ben oui, mais là, tu vas bien. Puis, Evan. Non? Écoute, là, ce qui va arriver, c'est que là, on va avoir un problème de lier, puis on va nous manquer de centre, parce que là, on va savoir débarrasser de Dovorak, on va essayer de débarrasser d'Evon qu'on ne renouvellera pas, puis si, puis ça, c'est comme si quoi ça ne sera pas bien mieux, là. Oui, oui. Il y a peur, là, je t'écoute aller, puis je pense que Kadia va y aller sur la 3 année prochaine, parce que, hey, il ne faudrait surtout pas fâcher RHP, il ne faudrait pas que... Non, non, il ne faudrait surtout pas que Gallagher soit pas content, Josh Anderson, Armia, Chris, c'est un coup parti, on va ramener Pearson l'année prochaine à Montréal? Bien là, on veut-tu des vétérans ou juste des jeunes? On veut un mix des deux, on a des gars de 22, des gars de 30, on n'est pas prêts l'année prochaine, on s'entend, là, Frank? Oui, je comprends. Ce n'est pas l'année prochaine qu'on s'en va à la Coupe Stanley, là. L'année prochaine, là, c'est une pratique l'année prochaine, on se pratique pour faire les éries. On va être comme Détroit ou on va être comme Ottawa l'année prochaine. Comme les Red Wings. Tu es très positif, là. Bien, voyons donc, toi, très positif. OK, Anthony ne sera pas prêt, Runbacker ne sera pas prêt, le nouveau qu'on va repêcher ne sera pas prêt, ça fait qu'il vient me dire que c'est encore le trio de Suzuki qui va driver le club pour toute l'année. Bien oui, mais attendez, la différence, c'est que tu vas avoir un Kirby Dark en santé l'année prochaine. Peut-être. Oui, OK. Tu vas avoir un allié de qualité qui va jouer avec Kirby Dark. Qu'est-ce que tu en penses? Qui c'est ça? On va aller le rechercher? On va aller le chercher? On va aller le chercher, on va faire de la magie. Donc, on va échanger notre cinquième choix. Fait que dans le fond, on cherche un joueur à repêcher puis finalement, on ne le repêchera pas. C'est peut-être pas Ziggry, ça peut être quelqu'un d'autre ce qu'on va aller chercher. L'avenir va nous dire, ça c'est certain, bien bien hâte de voir ça. Ça ne risque pas d'être Ziggry. Non, je ne pense pas qu'il va venir moi non plus. Je serais vraiment surpris. Tu penses quoi de Kroos qui dit que Katton c'est le drouin numéro 2? Non, merci. Non. Katton, il a beaucoup de talent. Mais ce n'est pas un drouin. Non, non, ce n'est pas un drouin. Mais c'est vrai que c'est un gars de finesse. Katton, ça va peut-être plus être un genre de coulée, mettons. Fait que coulée, il y a un potentiel encore, il y a des chances. Moi, je vois plus Katton comme un coulée. Crooks, tantôt, il a dit qu'il est le mieux, il le voit comme Suzuki. C'est drôle, j'en avais parlé avec vous autres à un moment donné dans un chat. J'allais dire exactement la même chose. Fait que tu sais, il y a encore quelques attaquants intéressants qui sont autres que Lindstrom qui peuvent être intéressants, mais pour le Canadien, vaut-il mieux avoir quelqu'un de 23, 24, 25 ans ou d'avoir un jeune qui va prendre 5 ans à se développer? Parce que Katton, ça va être long, ça ne sera pas demain matin qu'il va être prêt. Il est encore donné 2 ou 3 ans avant d'être dans la Ligue nationale. Tout à fait. Stéphane, que je salue, Hot Dog Michigan gratuit quand Zagris contre Michigan pourrait être une belle promotion. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il faudrait qu'il soit bon, par exemple, au Centre Bell. Écoute-moi bien, mon Stéphane, m'excuse, mais les Canadiens sont tellement cheap. Penses-tu vraiment qu'ils vont en jouer de la sauce à spaghett dans leur Hot Dog, toi-là? Écoute, il faut que tu rentabilises ça. Ils vendent du popcorn qui leur coûte 10 cents, ils vendent ça 8 piastres. Ils vont dire acheter une bière. Le Hot Dog, ça en en coûte peut-être 50 cents dans le Hot Dog. Oublie ça, coûte bien trop cher la sauce à spaghett. Jean-François, écoute, si tu me permets, écoute, c'est beau rêver, mais les Sharks sont en reconstruction. Il vient de laisser partir autour. Je ne pense pas qu'ils vont chercher Matheson. Ce n'est pas qu'il faudrait que tu donnes, exemple, un Logan Mayhew, exemple. Là, tu pourrais jaser, mais sinon, ils ne bougeront pas. Tu le fais-tu, toi, Seb? Mettons que les Sharks ont le deuxième choix. Mettons. Des Midas. Moi, je suis les Sharks, je ne le fais pas pas en tout. OK. Fait que toi, tu vas avoir le choix du Canadien, mettons, le sixième, plus Mayhew, tu te dis non, merci, je garde mon deuxième choix. Non. dans le mois de goulé, je vais peut-être penser à ça. Je suis d'accord avec toi. Écoute, ça coûte excessivement cher mon JF avant ses 3-4 ans. C'est très, très rare. Ça arrive. D'ailleurs, on va en revenir de ça, on va en reparler. Il y a eu des transactions dans le passé, mais ça coûte excessivement cher, mon cher. C'est toujours un plaisir, mon CED. C'était bien cool de te jaser ça. Semaine prochaine, as-tu une idée de qui tu vas nous parler? Ben là, écoute, j'ai le choix. Je voulais faire peut-être un... Ben écoute, on y voit-tu avec un attaquant ou un défenseur? Parce que là, les attaquants, les top 5, 6, 7, c'est pas mal fait. On a même parlé de Connelly qui pourrait dropper. Connelly, on est rendu... On est rendu à les Bransett-Niggard, on est rendu à Green Tree, on est rendu à Hellenius, on est rendu dans ces gars-là qui vont être 10 à 15. Tu as raison, on ne perd pas de temps que ça. À moins que le Canadien recule, je serais surpris. Ah ben ça, ça se pourrait, par exemple. ou qui avancent leur deuxième choix. Ah, ou un genre un package. Écoute bien, check bien, on pourrait faire un package pour aller chercher un top avec notre premier choix, fait qu'on se débarrasse de notre premier choix, puis on prend notre deuxième premier choix avec un package, puis on s'avance avec celui-là autour de 10 à 15, 16 dans ce coin-là. Ça pourrait être ça aussi, là. Connaissons à You, ça se peut. Je vais mettre tout le temps dans la peau de l'équipe, moi qui mettons le dixième choix. Puis là, tu as des recruteurs qui ont travaillé toute l'année d'arrache-pied pour essayer de proposer, OK, il faut que tu prennes lui, puis ils mettent les coups de poing sur la table. Non, c'est lui, tu vas aller chercher. Là, tu vas dire merci pour service rendu et boys, mais ce n'est pas le dixième choix qu'on va prendre. On va prendre le vingt-septième puis le trente-huitième choix. C'est bon. C'est poche. C'est poche. À moins qu'il va y avoir un recruteur de plus qui va être content parce que son choix va peut-être sortir au trente-huitième. Mais l'idée, c'est qu'un dixième choix, ça va coûter pas mal plus cher que ça, je pense. La nouvelle Ligue nationale, les choix, ça commence à coûter cher. Quand tu arrives les top 10, de plus en plus, les équipes les gardent ces choix-là. On le veut avec Calgary qui protège leur top 10 aussi avec les échanges de premiers choix. Ça va être ça, la nouvelle Ligue. C'est-tu Bergevin qui a parti pas mal sur ce trend-là? Je pense qu'il y en avait un autre avant. Il y en avait un autre avant qui avait parti ça. Je pensais que c'était Bergevin. Lui, c'était peut-être le deuxième. Oui. C'était peut-être le deuxième dans ce coin-là. Mais écoute, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est de plus en plus jeunes. La Ligue nationale, Francis en avait parlé. C'est à 27 ans, les gars sont au top niveau. Oui, mais là, c'est rendu 24, 25. Les jeunes prennent de plus en plus de place. Ça fait que c'est important d'avoir des hauts choix au repêchage. Parce que ça coûte pas cher. C'est pas cher, un jeune. Tu dis ça, mais c'est pas vrai. Ça commence à coûter cher en six bols. Les gars, ils n'aimaient pas une saison d'arriver la cravate et ça les s'assine les contrats de huit ans. Oui, mais ça, c'est les superstars. Yes. Est-ce que Cole Caulfield, c'est une superstar? Oui. En tout cas, c'est une star, par exemple. Oui. C'est une star. C'est une star. Mais superstar, c'est bon. On va voir. Ben, à NHL 24, j'ai réussi à le monter à la franchise comme joueur. Comment ça va faire ça? Hé, gang, il y avait qui raison? Le Richard, il s'attend à plus de vous autres, gang. On est 215 sur YouTube uniquement. On est 45 sur TikTok. On ne vous le dira jamais assez souvent. Aimez-vous ça, ce show-là? Là, ceux qui le regardent, c'est la grosse télé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Cède, moi, j'ai des stats qui sortent. Il y a 38% qui regardent ça sur la grosse télé. Là, Cède, on est-tu capable de mettre un pouce quand tu regardes ça sur la grosse télé? Ben oui. Tu pognes ta manette, tu pèses par en haut, ça te montre le menu. Puis là, tu as un beau petit pouce en haut puis un pouce en bas. Fait que tu fais le pouce en haut. Ah, gang, prenez votre manette, allez dans le menu, petit pouce en haut, s'il vous plaît. On fait ça, on monte ça, pas à 100, on monte ça à 150 pouces à ce soir, minimum. Puis peut-être si on se rend à deux, Cède va faire la deuxième période. C'est pas pire, ça c'est un bon dire, mais montez-moi les pouces par exemple. Parce que là, moi, je ne suis pas sûr que je vais veiller tard à ce soir, mais si on monte ça à 200 pouces, on va me faire veiller tard. Bon, OK, mon cher Cède, je ne le souviens pas plus longtemps, je sais tes obligations familiales, mais c'était un plaisir et puis j'ai déjà hâte la semaine prochaine, un défenseur qu'on a dit, prends le meilleur, s'il te plaît, la meilleure, OK? Bien là, je vais peut-être faire une polémique si tu me demandes ça. C'est qui le meilleur? Parce que si tu prends un défenseur, il est mieux d'être bon en six bols, tu as dit tout de suite. Ouais, je n'ai trois, là. Bien là, Parek, tu en parlais la dernière fois, vous devriez que t'en prennes un autre. On n'a pas parlé officiellement. On n'a pas parlé officiellement, on n'a pas parlé pendant 10 minutes, mais pas officiellement. Parce que là, sinon, ça va jouer quoi? Antilaïev puis Dickinson, c'est ça? Non, Dickinson, il droppe. On parle de Lev Shunov parce que, vous n'oubliez pas, les droitiers sont plus importants que les gauchers. Fait que, quand tu regardes Lev Shunov, c'est un gros choix. Attends, minute, 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 5, 10 abonnements. C'est un boom! Merci beaucoup, Richard. Là, ça veut dire qu'à soir, juste ce soir, grâce à Richard et grâce à vos pouces, on a été chercher 15 abonnements. Ça, ça veut dire que jeudi, ça jose dans le vestiaire et une casquette à part de ça. Merci pour ta casquette. Merci beaucoup, Al Capote. Bien là, on vient de faire 15 heureux ce soir qui capote bien raide leur vie parce qu'il va être en exclusivité jeudi à la rase dans le vestiaire. C'est pas beau, ça, un peu? Jeudi midi et jeudi soir. Jeudi midi. Hé, là, c'est si bon, là. Prenez donc votre jeudi 5 congés. Vous allez avoir quasiment 5 heures de show jeudi. Vous allez avoir deux heures avec Cédre et Julien. Vous allez avoir un deux heures, deux heures et demie avec moi le soir. C'est pas beau, c'est un peu? Ouais, ça va être que... Merci à toi. Gros merci, mon cher. Un défenseur. OK. Mais là, Crooks, regarde ça, il ne vaut pas de la merde. Qu'est-ce que c'est ça? Il ne va pas exagérer. Crooks, exagère un petit peu. Dickinson, c'est goulé, là. Mais, ah, Bizon a bien dit. T'as tellement raison. Vous avez vu que je sortais ma calculatrice, je ne l'ai pas sorti, Bizon. On ne sait pas 15 heureux, Cédre, c'est 16 heureux. Hein? Mais oui, t'as raison. C'est sûr. Puis oui, Bizon, merci. Puis je vais dire 17 avec 7, je vais dire tous ceux qui participent au show, je vais t'ajouter. En fait, ça fait 250 qu'heureux. Tous ceux qui écoutent ce soir vont être heureux. Pourquoi? Parce que ça fait notre communauté encore plus forte. Bizon, t'es déjà menthe, toi, avec. Ça va faire plus de monde avec qui jaser lors de l'exclusivité. Yes. Merci beaucoup, mon homme. C'est toujours un plaisir de te revoir avec nous autres déjà à la semaine prochaine. Mais malgré que les défenseurs, moi, t'es mieux de me convaincre, mon gars. OK, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux défenseurs. Ah, OK. À coups de deux. OK, à coups de deux, OK. Parce que là, tu parlais de défenseurs droitiers, parce que je cherche, on a Ryan Backer, puis on a Lennon, non, Lennon, c'est gaucher. On a Ryan Backer, excusez-moi, on a Ryan Backer et Mailloux. Oui. Il en manque un. Attends une minute, mon seul tabarnan. Attends une minute. Attends une minute. Tu vas pas me faire croire ici, ta soirée, que ton premier choix de première ronde, c'est-à-dire d'un choix cinquième, sixième total, quand t'as besoin d'un joueur top six, tu vas aller chercher un sixième défenseur, un gars qui va jouer sa troisième paire? Si Lev Chounov, il est encore là, moi, je serais pas étonné que le Canadien ait le chercher. Ouais, t'as peut-être raison ça qui est le pire. Parce que je pense pas qu'il va être encore là. Non. Mais s'il est encore là, le talent, ce que tu repèges pour le talent, ça risque d'être... S'il est encore là, t'es obligé de le prendre, malheureusement. Je suis toujours le prendre, je suis encore avec toi. Fait qu'après ça, tu fais un choix. À moins que tu recules. Ouais. Tu t'évites la décision. Tu recules. Check bien la patente. Un à la draft days. Ouais, ouais. Tu recules, mettons, pour le septième choix. Tu recules de deux, trois rangs. Ben, on va à huit. Ben, huit, OK. Tu recules huit. Puis, il est encore là, tu capotes, mais il donne le huit, puis il donne, mettons, le dix-septième choix avec ça, mettons. Là, tu prends le dix-septième choix, puis tu prends le vingt-huitième des Jeffs de Winnipeg. Tu punk ces deux-là, plus un goulé, tu vas chercher Zygris. Aïe, OK, on jase. Bon, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, mon set. Ça allait bien jusqu'à temps que tu dises Zygris. C'est ça. Salut. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501